Salut les étudiants, alors aujourd'hui nous allons voir l'étude quantitative de la population. Alors sans plus tard, nous allons passer immédiatement à ce cas pratique. Au cours de l'année 2017, la population camerounaise était de 2 millions d'habitants. Dans la même année, 100 000 personnes sortent du pays à la recherche des emplois. Le solde migratoire est de 500 000 personnes. L'accroissement naturel est de 350 000 personnes. A la même année, 125 000 personnes sont mortes. Ça va à faire. 1. Calculer le nombre d'immigrations. 2. Le nombre de naissances. 3. Calculer le taux de mortalité. 4. Calculer le taux de natalité. Alors, comme solution, 1. Calculons le nombre d'immigrés. On sait bien que le solde migratoire est égal à immigrés moins immigrés. Ce qui fait que immigrés est égal à solde migratoire plus immigrés. Maintenant, les immigrés. On a 500 000 plus 100 000. Ce qui donne 600 000. Petit 2. Calculons les naissances. L'accroissement naturel, on sait que c'est la naissances moins la décès. Alors, 120 000. La naissances est égal à l'accroissement naturel plus la décès. On aura un dessin égal à 350 g plus 125 000. Ce qui m'a donné 475 000 personnes. Petit 3. Calculons le taux de mortalité. On sait bien que le taux de mortalité est égal à la décès sur une population totale croissante. Alors, Tm égale à 125 000 $ par 2 millions multiplié par 100. Ce qui fait que Tm s'égale à 6,25 %. Alors, on suit maintenant. Petit 4. Calculons le taux de natalité. On sait que le taux de natalité est égal à la naissances plus la population totale multiplié par 100. Alors, ce qui va faire 475 000 $ par 2 millions 300. Ce qui donne 23,115 %. Alors, nous avons terminé comme ça avec le calcul sur les études quantitatives. Et à ce qui patch Verdun stated, on est terminé comme ça avec les études quantitatives. La meilleure et la meilleure hausse être égal, une극DIE et la meilleure hausse selon les études quantitatives. C'est une bonne année pour Steph 서enal.